... On est quand même très heureux de recevoir M. Stelz-Zamethy aujourd'hui, qui s'est quand même dépassé de Québec pour venir vous voir aujourd'hui. Donc, Bachelier en philosophie est présentement candidat à la maîtrise d'Algerité-Lavère. Stelz-Zamethy gravite autour du mouvement indépendantiste depuis bon nombre d'années, même si son historique familiale ne le laissait pas présager. C'est toutefois qu'au printemps 2012 qu'il passe à l'action en joignant l'étant du comité exécutif de la circonscription de Brouille-Héber dans la région de Québec. Pour option nationale. En mars 2013, lors du deuxième congrès du jeune parti, il obtient un poste sur le conseil national. À la suite de la démission de Jean-Martin-Euston, début l'été 2013, il décide de se lancer dans la course à la chef-fri de la formation indépendantiste. Il remporte les 26 acteurs de la maîtrise. Donc, je suis prie d'accueillir le système d'années. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Désolée d'avoir ces retards. Merci aussi à l'organisation, à Catherine, à tous ceux qui ne sont pas là. Il y a ceux dont je ne connais pas le nom nécessairement, mais qui participent à l'organisation de la semaine de la souveraineté. C'est vraiment très important qu'il y ait des lieux comme ça qui en plus reviennent chaque année, je pense. Pour susciter la discussion, juste brièvement comme ça, levez la main. Ceux qui, mettons, aujourd'hui, voteraient oui à un référendum sur l'indépendance du Québec. OK. Assurément, bon, les autres, OK. Excellent. Bon, c'est ce que je pensais. Je m'attendais à ça un peu, puis je pense que c'est utile tout de même, dans le sens qu'habituellement, on dit, bien, il faut arrêter de se parler entre nous. Il faut qu'on aille à l'extérieur, il faut qu'on parle à des gens à convaincre, puis je suis parfaitement d'accord avec ça, puis il faut faire des assemblées de cuisine, il faut faire de la nouvelle documentation, il faut en propager. Et c'est l'essentiel de notre action politique, mais je pense qu'en ce temps-ci particulièrement, en janvier 2015, il est important aussi que les années-pantistes se parlent dans le blanc des yeux, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui ne va pas nécessairement bien pour nous. Ce n'est pas la période historique la plus glorieuse, c'est une période de crise, dit de façon tout à fait positive, crise au sens du grec krinem, qui veut dire décider, choisir. Donc une crise, bon, habituellement, c'est houleux, mais c'est aussi porteur d'espoir, parce que c'est l'occasion d'un choix. Et là, il y a des choix qu'on a l'occasion de faire dans le mouvement indépendantiste, et ces choix-là ne peuvent pas partir d'ailleurs que de la base militante. Et j'imagine que si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est parce que, d'une certaine façon, vous êtes soit, bon, indépendantiste militant ou proto-militant, c'est-à-dire que vous êtes sur le bord et ça s'en vient, puis peut-être qu'après aujourd'hui, bien, ça y est, ça va y guère. Alors, voilà, je pense que c'est important pour ça. J'ai étudié aujourd'hui, c'est la conférence, c'est « Les indépendantistes et les périls de la prudence » en guillemets. Bon, évidemment, critiquer la prudence, pour un politicien, c'est un peu imprudent. Mais en même temps, ici, j'ai mis « la prudence » en guillemets, parce qu'il va falloir qu'on parle de ça. C'est évidemment un espèce de titre un peu qui fait un clin d'œil à un billet de blog qu'a écrit Jean-François Lisée samedi dernier, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est « Le PQ et les périls de l'optimisme », billet dans lequel M. Lisée dit à quel point on n'est pas sur le bord de l'avoir, puis que là, les autres candidats, là, ils prennent les engagements, ils disent « pays bien haut et fort », mais qu'il faut faire attention, il faut être prudent, puis il ne faut pas se laisser aller à un trop grand optimisme, parce que l'appui n'est pas si fort que ça. Donc, il faut adopter une stratégie dans laquelle on attend de voir qu'une conjoncture historique se passe pour France, c'est-à-dire la balle au bon à ce moment-là, mais qu'en attendant, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas gouverner une province, se fait renier l'héritage de la révolution tranquille, etc. Je vous invite à lire ce billet-là, pas tant parce qu'on le prend en modèle, mais pour voir un peu qu'est-ce qui est probablement une des meilleures explicitations du problème actuel qui est vécu. Dans le mouvement indépendantiste, les périls de l'optimisme. OK, en tout cas, comme un peu Hubert Reeves, qui dans ses conférences se faisait souvent demander « Êtes-vous optimiste au sujet de l'avenir de l'humanité? Pensez-vous qu'on va passer au travers? Pensez-vous que le mur a de la croissance? Et pensez-vous que les problèmes environnementaux sont un obstacle insurmontable? » Puis il disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, parce que ça ne sert absolument à rien d'une part de postuler le fait qu'on est sûr de ne pas y arriver. » Puis ça ne sert non plus absolument à rien de postuler le fait qu'on est sûr d'y arriver. Il faut tout simplement faire de son mieux tous les jours, tout le temps. Et l'approche qu'aujourd'hui, je vais défendre devant vous, c'est une approche qui n'est pas optimiste, mais qui, par ailleurs, est une approche franche par rapport à l'indépendance. J'aime le terme « approche franche ». Je pense que ça décrit bien ce vers quoi le mouvement indépendantiste doit s'enligner. Ça décrit bien aussi l'approche franche par rapport à l'indépendance. Je le décrirai plus tard, mais c'est aussi dans cette optique-là qui est née le Parti québécois dans les années 1968-69. Et c'est ce qui a été porté, entre autres, par Jacques Parizeau. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, semble avoir été perdu de vue par une trop grande portion d'indépendantistes. Alors moi, je vais essayer de faire la défense de cette approche-là aujourd'hui. Je vais aborder, si vous voulez, trois thèmes. D'abord, comment démarrer un mouvement. Deuxièmement, les périls de la prudence. Et troisièmement, les avantages stratégiques de l'approche franche pour réaliser l'indépendance. Bon, alors... Alors, voilà. Alors, comment démarrer un mouvement. J'ai emprunté ce titre à une capsule vidéo d'un extrait des fameux TED Talks, en anglais. Bon, c'est une capsule de trois minutes. Vous pouvez la voir sur Internet. Malheureusement, elle n'est pas en français, mais c'est « How to start a movement ». TED, en tout cas, où est ça? C'est quand même assez intéressant. Ça ne s'applique pas, évidemment, de façon littérale à notre situation. Mais il y a là-dedans des choses qui sont importantes. Je n'expliquerai pas la capsule, mais j'invite à la regarder un moment donné parce que je pense que c'est inspirant. Mais si on veut savoir comment, parce que ce dont rêvent tous les élémentistes à l'heure actuelle pour réaliser justement un pays, c'est de démarrer un grand mouvement de masse. Alors, essayons de voir. Ça ne fait quand même pas si longtemps qu'on en a vécu un ici au Québec. Je fais évidemment référence au printemps érable en 2012. Comment a commencé le printemps érable? Premièrement, un an avant le fameux printemps érable, le printemps érable était virtuellement impossible dans la tête de la majorité des gens au Québec. Il y avait un grand nombre libéral depuis trop longtemps. Il y avait de l'insatisfaction. Tout le monde se disait « Ah, personne n'est content, personne ne fait rien. » Qui aurait pu dire à ce moment-là que ça allait arriver? Alors, tout ça pour dire qu'il est des fois périlleux de guider notre action politique en fonction de ce qu'on considère à un moment donné comme étant impossible. Et pire encore, de guider notre action politique en fonction des sondages qui sont finalement une espèce de photo de l'humeur quant au possible et à l'impossible de citoyens à un moment donné, et surtout d'un petit échantillon de citoyens. Le printemps érable, la mobilisation, elle a commencé à l'Université Laval. C'est la faculté de sociologie qui, la première, est entrée quelque part en janvier ou en février, je n'ai pas la date exacte en tête, là, mais dans une grève générale illimitée contre la hausse des frais de scolarité. Il faut prendre la mesure de ça. Ces gens-là étaient complètement fous. Parce qu'au moment où ils ont décidé, eux, les étudiants en sociologie, qui n'étaient pas nombreux, la faculté de sociologie à l'Université Laval, ce n'est pas des milliers de personnes. Puis eux, ils se sont dit, OK, on y va. On se met, comme dirait les joueurs de poker, on se met all in, puis on y va. Grève générale illimitée. Puis ils étaient les seuls au Québec. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Et d'un point de vue, la stratégie politique, c'était utopiste, farfelu, c'était fou, c'était complètement déraisonnable. Ce n'était pas du tout prudent. Ils se sont dit, on ne sort pas de grève jusqu'à ce qu'on n'ait pas gagné de cause. Et puis là, il y en a qui ont dit, ouais, c'est une belle posture, je les suis. Puis là, il y a des associations étudiantes qui ont suivi ça. Puis là, tranquillement, il y a plusieurs associations étudiantes qui étaient en grève générale illimitée. Mais ces gens-là, même au début, ils étaient sûrs, selon tout calcul vraisemblable, ils étaient sûrs de perdre leur session. Ils étaient sûrs de perdre, là. Ça n'arrivait pas, là. Ils n'étaient pas sur le bord d'établir un rapport de force valide. Et ça, bien, c'est ce que font les leaders. C'est un exemple concret de ce que font les leaders. Après ça, il y a les gens qui sont un peu, qui viennent juste après. Il y a plein d'associations étudiantes qui disaient, bien, quand on aura vraiment des chances, c'est-à-dire quand il y aura plus de 70 000 grévistes, nous aussi, on ira en grève générale illimitée. Bon, c'est un peu un niveau de courage moins élevé. C'est plus raisonnable. Mais que voulez-vous, l'important, c'est qu'ils y soient allés quand même. Tout ça était quand même fortement courageux. Bref, il faut que... Puis là, à partir de 70 000, les gens ont fait, « Oh, c'est vraiment possible. Ça va peut-être marcher. » Et parce que là, il y a suffisamment de gens qui s'étaient mis la tête sur le bio, qui s'étaient engagés totalement dans un moment où il n'était pas raisonnable de le faire, selon les sondages, parce qu'eux ont fait ça, d'autres ont suivi, et ça a démarré un mouvement qui était gigantesque, et insoupçonné, et fulgurant. La morale de l'histoire, c'est de dire que si les gens en sociologie, puis toutes les facultés qui les ont suivis, ils s'étaient dit, « Ouais, mais on est trop petits. On est 100. On n'y arrivera pas. Comment veux-tu qu'on arrive à convaincre 350 000 étudiants d'aller dans une grève illimitée ? » Bon, ils sont plus préoccupés par leur cellulaire que ci, que ça, etc. Donc, tu sais, il pouvait y avoir un certain fatalisme. Si ces gens n'avaient pas fait ça, ça ne serait jamais rien. Donc, dans la théorie du démarrage de mouvements sociaux, je pense qu'une prémisse essentielle, c'est le fait que ça doit commencer par une prise de risque. D'une certaine façon, un leader, ou des leaders, c'est des gens qui prennent les risques en premier. C'est les gens qui prennent un risque, et après, il y en a d'autres qui prennent un risque, et quand ils sont suffisamment nombreux, bien là, il y a toute une masse critique qui prend un risque, et à un moment donné, c'est que tu as l'air fou de ne pas prendre le risque aussi, alors tu y vas. Mais il faut qu'il y ait des gens qui, au départ, prennent des risques. C'est absolument essentiel. Le possible et l'impossible, ce qui semble être un des obstacles, disons, mentaux principaux à la cause de l'indépendance à l'heure actuelle, ce n'est pas les arguments fonds. À partir du moment où on commence vraiment le débat sur les avantages indépendants, sur les avantages économiques, sur les avantages pour l'environnement au Québec de l'indépendance, sur les avantages sur la culture, sur les avantages géostratégiques, sur tous ces avantages-là, les indépendantistes ont les meilleurs arguments lorsqu'ils sont informés. Pourquoi? Parce que la situation est telle que ça se défend beaucoup mieux. Mais le débat n'est même pas engagé. Pourquoi? Parce qu'à la base, les gens se disent de toute façon que ça ne se peut plus. Puis à quelque part, moi, je ne peux comprendre le fait que quelqu'un ne veuille pas 40 ans d'affilée défendre une position pour laquelle il n'est plus capable de nourrir d'espoir. Et je peux comprendre ça. Mais il faut changer ça. Il faut que ça redevienne possible pour tout le monde. Il faut que ça redevienne possible pour ces gens-là. Puis il faut que ça redevienne possible dans notre langage et dans notre posture politique. Quand vous dites, par exemple, « On va faire un référendum au moment jugé opportun par le gouvernement », ce que vous adoptez comme posture et ce que vous dites, c'est « Là, ce n'est pas le moment. Là, ça ne marche pas. Là, ce n'est pas… c'est impossible. » Peut-être qu'à un moment donné, en fonction de conjoncture historique qu'on ne contrôle pas, quelque chose va bouger. Mais pour l'instant, ça ne se peut pas. Alors, on va attendre, un peu comme le joueur de hockey qui attend proche du but adverse alors que l'action est complètement à l'autre bout et qui se dit « À un moment donné, quelqu'un va dégager leur modèle et je vais la rentrer dans le but si le gardien n'est pas trop bon. » Alors, on est dans une posture passive, une posture qui attend, une posture dans laquelle on est pris pour gouverner une province avec une main dans le dos, c'est-à-dire avec une fraction des outils législatifs financiers qu'on pourrait avoir et dont tout État bénéficie normalement. Et puis là, bien, ça ne donne pas des bons résultats. Regardez la circonstance actuelle d'austérité et de compression budgétaire. Je m'excuse, mais le problème structurel de l'austérité, là, ce n'est pas le modèle québécois et ce n'est pas de trop grandes dépenses. C'est le financement et puis le problème du financement, bien, il est directement relié à notre situation de province dans le Canada. Et là, bon, le gouvernement libéral, il coupe dans les dépenses, mais je veux dire, le gouvernement du Parti québécois avant ça aussi a coupé, puis là, après ça, avant, le Parti libéral aussi a coupé, puis après ça, bien, dans le gouvernement de Bouchard, ils ont coupé aussi. Et là, bien, on comprenait parce qu'ils font des choix difficiles et puis il y a des circonstances qu'ils n'ont pas les moyens de payer certaines affaires. Alors, écoute, mais tant qu'on ne rapatrie pas les 45 milliards qu'on envoie à Ottawa et qu'on ne les gère pas en fonction de nos intérêts, bien, c'est ça qui arrive. Regardez, par exemple, le financement en santé. Le financement en santé et en éducation, c'est des choses qui augmentent avec les années, toutes sortes de raisons. Là, en plus, les raisons démographiques vont augmenter les frais de santé. Mais le problème, ce n'est pas notre système de santé qui est trop généreux. Bon, il y a des problèmes en système de santé, clairement, on aurait dû l'informatiser il y a déjà 15 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais le problème fondamental du financement en santé, c'est le fait qu'au début, quand ça a été créé, la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, pardon, dans les années 70, bien, c'était financé à 50 % par le fédéral, avec notre argent par le fédéral. Maintenant, le fédéral, c'est retirer notre argent de notre système de santé graduellement, et puis, il ne finance plus que 15 % de la RAMQ aujourd'hui. Alors, le problème, c'est quoi? C'est le fait qu'on offre trop de services, ou le problème, c'est qu'on confie une partie importante de notre argent à un palier de gouvernement qui nous soutient le financement des services essentiels qu'on veut donner. Bon, le problème d'ostérité, c'est notre statut de finance. Le jour où on rapatrie les 45 milliards qu'on va chercher à Ottawa, qu'on donne à Ottawa chaque année, puis qu'il les gère en fonction de ses priorités, décider dans un parlement dans lequel on est représenté à 23 %, bien, le jour où on change ça, on peut faire des choix qui sont cohérents avec nos intérêts, avec nos valeurs, puis avec nos intérêts géostratégiques. Et il n'y aurait pas ce genre de problème. Vous allez me dire, oui, mais là, il nous donne des services, pour voir qu'on se les paye. Tout à fait. Regardez l'excellente recherche qu'a produite Stéphane Gobeil, alors recherchiste pour le Bloc québécois, qui a produit ça avec les chiffres de 2010. Il a fait une étude comptable de toute la fiscalité canadienne, puis il a établi le fait que si on rapatriait notre argent, ici, si on enlevait les dédoublements ministériels qu'il y a entre le palier fédéral, gouvernemental et provincial, bon, il y a deux ministères des Finances, deux ministères de l'Environnement, deux ministères de plein d'affaires, si on enlevait ça, même en se procurant nous-mêmes les services qu'ils nous donnent, et même en ne recevant pas la fameuse péréquation, bien, on sauverait 2 milliards de dollars par année. Bon, à Option nationale, dans la dernière campagne, on a remis, on a juste pris la même méthodologie, puis nos économistes militants ont adapté les chiffres avec les chiffres de 2013 qu'on avait à l'époque, parce que 2014, ce n'était pas terminé, et ça nous donnait 2,3 milliards d'économies à ce moment-là. Alors, l'idée, c'est de dire, bien, on peut décider de perdre encore environ 2 milliards par année là-dedans, puis couper en santé, puis enlever les services, puis rajouter des élèves dans les classes, ou on peut décider de faire l'indépendance. Tu sais, bon, il faut faire un choix quelque part. Bref, la situation actuelle est mauvaise pour le Québec, et ce qui est problématique, c'est qu'il faut, dans notre approche, faire voir que c'est possible. Maintenant, les périls de la prudence. Bon, la prudence, aujourd'hui, dans le mouvement indépendantiste, c'est ne pas s'engager à faire l'indépendance dans un premier mandat. Ça, c'est la prudence, entre guillemets. C'est dangereux de faire ça. D'une part, parce que vous envoyez le message dans votre posture même que c'est impossible, et vous nuisez à la réalisation des appuis, et d'autre part, c'est que vous n'irez pas chercher de plus gros appuis en faisant un mandat de gouvernance provinciale. Je vais vous montrer un petit tableau que j'ai fait. Regardons ça. 1970, gouvernement fédéraliste. 1973, gouvernement fédéraliste. 1976, le Parti québécois majoritaire au pouvoir pour la première fois. Souverainisme engagé. On va faire un référendum sur l'indépendance. Remarquez bien que ce gouvernement-là est, je pense à juste titre, identifié comme étant un des meilleurs de l'histoire récente du Québec, le gouvernement de 1976, pour tout ce qu'il a apporté. Et malgré tout ça, le fait de bien gouverner la province de Québec, ça n'a pas fait augmenter leurs appuis. Parce qu'ils se sont fait lire avec des appuis à peu près de 40%, et puis le résultat qu'ils ont eu au référendum de souveraineté à l'association, c'est à peu près 40%. Tout ça avec probablement la meilleure gouvernance provinciale qui aurait été possible de faire à ce moment-là. Alors la théorie du bon gouvernement, qui dit qu'on va se faire gouverner, montrer qu'on est capable de gouverner une province, et avec ça, les gens vont me prendre confiance, ils vont avoir confiance en eux, ils vont me suivre, et là, ça va leur dire, ok, on y va pour la coupe. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Dans les faits, ce n'est pas ça qui s'est passé. 1981, bon, échec cuisant, on peut comprendre, gouvernement souverainiste désengagé, on essaie le beau risque, il y a une espèce d'une forme de capitulation, plein de monde démissionne au Parti québécois, dont entre autres Jacques Parizeau, puis aussi Gilbert Paquet, actuel président du Conseil de la Souveraineté. du Québec, ou plutôt, je voudrais dire, oui, Québec, l'Organisation unie pour l'indépendance. Et après ça, bien, gouvernement fédéraliste en 85, gouvernement fédéraliste en 89, oh, 94, Jacques Parizeau, gouvernement souverainiste engagé, il dit, on va faire l'indépendance, un référendum sur l'indépendance le plus tôt possible, probablement dans la première année. Il tient sa promesse. Bon, on perd, bien, on perd. Ça, c'est une façon de voir les choses. On peut dire que ce référendum-là a été volé. Il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de problèmes avec le financement, et probablement que, c'est toujours facile de dire ça après, avec l'histoire qui passe, mais probablement que si on avait fait, dès le lendemain, au lieu de reconnaître le résultat, on avait dit quelque chose comme, attendez un peu, on va faire une commission d'enquête sur les procédures de ce référendum-là, et probablement que cette commission-là aurait révélé tellement de problèmes et de fraudes qu'on aurait augmenté nos appuis et puis on aurait fait un référendum six mois après et qu'on l'avait. C'est un scénario probable. Disons que si jamais ça arrive encore, on n'espère jamais perdre de référendum, si jamais ça arrivait, c'est clair que le soir, il ne faut pas qu'on arrive et dire, ah, bien, c'est avec la prochaine fois, à moins que les gars sont de 20 %, mais ça, ça n'arriverait pas. Donc, 98, bon, Lucien Bouchard, gouvernement souverainiste désengagé, on dit, bon, on va attendre les conditions gagnantes et en attendant, on va redresser le Québec. Donc, essentiellement, ça ressemble au discours de la CAQ, sauf que la CAQ dit juste, on en reparlera plus tard et on verra. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, gouvernement fédéraliste 2003, 2008, bon, ce n'est pas la seule cause. Je ne suis pas ici, là, ce serait un sophiste de dire que la seule cause de l'apparition du gouvernement fédéraliste, c'est toujours parce qu'on ne s'engage pas à faire l'indépendance. Ce serait exagéré, mais quand même. Ensuite, ça, 2012, gouvernement souverainiste désengagé, au sens où on dit, bien, on prend le pouvoir, mais on garantit, au moment jugé opportun, on fera un référendum. Si c'est dans ce mandat-là, ça sera là. Sinon, ça sera en suivant, puis etc. Puis là, bien, le gouvernement minoritaire, ça a fait, malgré le fait qu'il y avait un record d'insatisfaction envers le gouvernement libéral en place, bon, bien, ça n'a pas marché. Bref, la morale de l'histoire, c'est, la morale à la leçon, disons, une théorie, une conséquence qu'on peut tirer de ça, c'est que d'abord, un gouvernement de souverainisme désengagé n'est jamais allé chercher un mandat suivant. Alors, quand quelqu'un arrive, vous dites, OK, on va gouverner une province, puis on fait le référendum dans un deuxième mandat, je ne sais pas par quel exploit il va réussir un moment donné à tenir sa promesse, mais ce n'est jamais arrivé dans l'histoire récente, puis on commence à avoir une histoire quand même assez longue. Ce n'est jamais arrivé qu'un gouvernement qui ne s'engage pas à faire l'indépendance parvienne à aller décocher un deuxième mandat par la suite, le mandat suivant, jamais. Deuxièmement, gouverner une province avec une main dans le dos, dans les limites du carcan canadien, ça ne peut que décevoir et diminuer nos appuis. Pourquoi? Parce qu'on arrive au pouvoir. Il y a des problèmes structurels, il y a des déficits. Si on ne règle pas les déficits, on se fait traiter des responsables. Les gens vont dire, regardez, ils ne sont pas capable de gérer un pays, ils ne sont pas capable de gérer une petite province. Puis là, si vous commencez à couper, c'est ça, le Québec que vous voulez, moi, je n'embarque pas là-dedans, vous ne voulez même pas avoir des bons soins de santé. C'est comme si on voulait faire nos preuves dans un carcan qui, systématiquement, ne nous donne pas ce dont on a besoin pour réaliser nos intérêts. Bon. Alors, c'est pas gagnant. Et troisième conclusion ou proposition, il est plus facile de faire grimper nos appuis à partir de l'opposition. Au Québec, regardez la tendance, si on vient un peu en arrière, c'est qu'en gros, un gouvernement fait deux mandats et il est congédié après. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les gens vont être stratégiques. Puis là, finalement, après deux mandats, c'en est quand même vraiment trop. Tout le monde est tanné. Toutes tendances confondues. Les unes ici, ils font « On va essayer l'autre pour voir. » Il y a des nouvelles faces. Puis ils nous disent des nouvelles affaires. Ça va peut-être être différent. Puis là, les autres font deux mandats puis ça revient exactement à la même chose. Alors, la tendance, là, ici, puis là, c'est comme une exception historique. Puis c'est probablement dû au fait que, à quelque part, à ce moment-là, il y a des valeurs fondamentales qui n'ont pas été défendues. Puis on a manqué de cohérence. On s'est présenté comme un parti de la pernance. Ça ne va pas nous en revenir. La majorité du mouvement est tendance ici. Bon. Bonjour, bienvenue. Imaginez, OK, bon. Imaginez, moi, ça me fascine. C'est parce que là, là, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. On est rendu tellement loin dans le recul. Je pense que c'est une phrase de Coluche qui dit « Mais jusqu'où vont-ils arrêter? » On est comme dans une espèce de délire et il faut en sortir. Des fois, j'essaie de m'imaginer si j'étais un observateur, mettons, européen, sud-américain, africain, asiatique, que je regardais le mouvement des pensées québécois, puis là, je me disais, OK, bon, ils sont rendus. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de faire la dépense dans un deuxième mandat. Je voudrais, je trouverais ça étonnant. C'est parce que nous, on est habitués, OK? Mais c'est un peu comme, c'est juste quand on part en voyage qu'après ça, on revient et on réalise des choses sur ce qui se passe chez nous. Tu sais, tu vas en Europe, tu reviens que les rues sont vraiment trop larges ici, par exemple. Bon, une sorte d'appel comme ça. Mais là, là, il faut prendre un point de vue extérieur pour réaliser à quel point ça n'a pas de bon sens. Imaginez, là, imaginons ça, parce qu'il y a juste dans le mouvement indépendantiste que ça passe et que les gens ne soulèvent pas l'incongruité. Imaginez si le Parti Vert disait « On promet de protéger l'environnement dans un deuxième mandat. » Bon, parce que là, je veux dire, les gens ne sont peut-être pas assez environnementalistes pour l'instant, mais on va leur montrer qu'on est capable de bien gérer une province, on va utiliser des fonds pour les convaincre d'être environnementalistes, puis après ça, on prend le doigt et on va faire la protection d'environnement. Imaginez, mettons, si Québec solidaire disait quelque chose comme « Bon, ils s'engagent à tenir un référendum sur une constitution du Québec, province ou pays, ils décideront plus tard, mais bon, ceci est une autre affaire. » Mais s'il disait, mettons, à ses électeurs, « Nous nous engageons à promouvoir et à défendre et à améliorer la condition féminine, dans un deuxième mandat. » Parce que, bon, là, il faut préparer le terrain, puis, tu sais, les gens ne sont pas prêts à ça, il y a encore des relents de machisme, probablement, dans la société québécoise. Je veux dire, ce serait conçu comme absurde. Imaginez si le Parti libéral disait, on va faire l'austérité, les coupures, on va casser le ressort de la nation québécoise et l'inféoder encore plus au Canada et on va signer la Constitution canadienne. Mais dans un deuxième mandat. En attendant, on va subventionner à coups de millions de dollars le think tank de l'idée fédérale puis on va finir par passer dans la gorge des québécois que c'est dans leur intérêt. Il y a-tu des souverainistes qui voteraient pour ça en se disant, « Voilà, c'est pas si pire, ils vont juste casser les ressorts de la nation québécoise dans un deuxième mandat. » Tiens, il n'y a rien là. En attendant, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Un parti qui ne défend pas sa raison fondamentale, soit il faut qu'il change de raison fondamentale, qu'il l'assume, qu'il fasse ce choix-là, qu'il se présente comme tel. Mais il ne peut pas faire ça. Et ça ne fonctionne pas. Je pense que l'histoire le démontre quand même assez bien. Maintenant, l'avantage stratégique de l'approche franche pour réaliser l'indépendance. L'approche franche, c'est quoi? C'est quelque chose de très général. c'est de dire qu'on s'engage à faire l'indépendance dans le premier mandat. C'est de dire qu'on va chercher auprès de la population le mandat de faire l'indépendance. On leur dit « Vous votez pour nous, c'est un vote pour l'indépendance. » Parce que c'est ça qu'on va faire. Si vous ne voulez pas l'indépendance, ne votez pas pour nous. On va s'asseoir un peu et on va en jaser. Mais limite, attendez-vous à ça. C'est ça qu'on veut faire. C'est notre projet principal et c'est assumé. L'approche franche, c'est de dire « La campagne électorale portera sur l'indépendance du Québec. » Bon, là, je veux dire, en 2014, en avril, les gens ont dit « Le Parti québécois a perdu parce que PKP a levé le point. » PKP a dit « Je suis là pour faire un pays. » C'est ça qui a fait perdre. Le Parti québécois. Ça, là, que des souverainistes reprennent cette optique-là, c'est complètement c'est complètement désemparant. C'est une lecture fédéraliste de la situation. Quand tu es un groupe de promotion du fédéralisme, tu véhicules cette idée-là et tu t'arranges pour qu'elle soit le plus largement diffusé. Si le Parti québécois a perdu cette élection-là, c'est pas parce que il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit clairement qu'il voulait faire du Québec un pays à ce moment-là. C'est parce que ça fait 20 ans qu'on ne cultive pas nos appuis là-dessus. C'est sûr qu'en campagne électorale, il est trop tard pour amener un projet aussi fondamental et cultiver des appuis là-dessus. Les campagnes électorales, on sait, c'est une base de slogans et de politiques à gros traits et d'engagement et etc. Mais si le terrain avait été préparé, ça, ça aurait été une force en campagne électorale. Donc, ce qui a fait perdre au Parti québécois cette affaire-là, c'est le fait que la préparation n'a pas été faite. C'est pas le fait qu'à un moment donné, quelqu'un a dit « Je vais pouvoir faire un pays. » Bon. Et après ça, on essaie de coucher et puis deux semaines après, il dit « Ah, mais finalement, j'étais là pour la souveraineté économique. » Bon. Enfin. Donc, l'approche franche, c'est de dire qu'on s'engage à faire l'indépendance dans un premier mandat et c'est de faire du statut du Québec, du statut politique du Québec, l'enjeu principal de l'élection. Et ça, ça se fait de plusieurs façons. Il faut, d'une part, présenter un cadre budgétaire qui prévoit l'indépendance. On a fait ça, nous, à la dernière campagne, mais c'est pas normal qu'un parti qui dit « On va faire l'indépendance » ne présente pas dans son cadre budgétaire qu'à un moment donné à la deuxième, à la troisième année ou à la première CUE ou limite à la quatrième, qu'il n'y ait pas tout à coup une transition qui soit faite et qu'il n'y ait pas le fait que les 45 milliards reviennent ici et qu'on a telles dépenses à faire. Il faut prépasser un cadre budgétaire qui inclut ça aussi pour que les gens voient où on s'en va et qui n'ait pas l'impression de se faire lancer dans un chaos. Parce qu'après ça, quand, je ne sais pas, un libéral moyen arrive et dire « Mais là, c'est ce qu'il veut si vous plongez dans le chaos. » Là, vous allez regarder le cadre budgétaire ce n'est pas le chaos. Ça veut dire plus de revenus ici. On se trouve de milliards en doublement. Essaye de battre ça sans couper d'inservices. Bon, tu n'y arriveras pas. Alors, c'est ça qu'il faut amener. Simon Pierre, savoir trembler dans son dernier livre, « Le souverainisme de province » amène formule de façon extrêmement précise et chirurgicale cette affaire-là qui est problématique et qui, dans ce qui n'est pas l'approche range, c'est l'idée de dissocier l'élection d'un gouvernement indépendantiste du processus de l'indépendance. Ça ne devrait pas être dissocié. On devrait se faire élire pour ça. Il faut donc rompre avec la possibilité de la gouvernance provinciale qui serait autre que temporaire, quelques mois, quelques années dans le premier mandat, et il faut proposer une plateforme dans notre plateforme des projets que seul un Québec indépendant pourrait réaliser. Il ne faut pas déjà se censurer et dire « On ne proposera pas ça aux Québécois, on ne peut pas le faire parce que c'est Ottawa qui décide de ça. » Déjà, on est en train de se préparer à rester une province. Il faut amener dans notre plateforme ce qu'on appelle des gestes d'État, c'est-à-dire des choses que nos adversaires, des choses qui d'abord vont plaire aux Québécois, qui vont être intéressantes, et que nos adversaires vont dire « Ça ne se peut même pas, on est juste une province. » Ils disent « C'est toi qui le dis, mais il y a une solution à ça, c'est de faire un pays. » J'ai quelques exemples ici de gestes d'État qu'on peut faire. Par exemple, on peut dire qu'on va faire un rapport d'impôt unique. Au lieu de faire deux rapports d'impôt, un au fédéral et un au provincial, on va rapatrier la gestion de nos impôts au Québec. On va faire un seul rapport d'impôt. Juste avec ça, on sauverait entre 500 et 800 millions de dollars par année, puis on peut se payer la gratité scolaire. C'est quand même intéressant, sans même augmenter les impôts. Autre chose, on peut dire qu'on s'engage à abolir la loi sur les Indiens, c'est le nom de la loi fédérale, et pour élaborer avec eux un nouveau cadre de collaboration dans lequel ils répondent davantage à leurs aspirations, qui est plus démocratique, qui respecte leur dignité et qui permet la perpétuité de leur culture. Ce qui n'est pas le cas de la loi sur les Indiens à l'heure actuelle, qui est une loi fondamentalement assimilatrice. On peut s'engager en campagne électorale de signer Kyoto. Il se dit, « Oui, mais non, mais il y a juste les pays qui signent. » « Oui, je pense que ça vaut la peine pour ça d'être un pays. » Ça en ferait un plus au moins qui fait quelque chose de significatif. Je donne l'exemple de Kyoto, mais tous les autres accords à venir et ce qui va se passer à Paris, on n'aura pas de voix à dire là-dessus. On va être représenté par un dinosaure du climat là-bas. C'est ça qui va arriver. Et on accepte de faire ça parce qu'on se soumet volontairement à un carcan politique qui dessert nos intérêts depuis si longtemps. On n'y est pas soumis. C'est nous qui nous soumettons. Volontairement. Autre chose qu'on peut faire, on peut dire, « Il va y avoir un moratoire sur le transport d'hydrocarbures sur notre territoire. » Là, Énergie Est, ça va probablement passer dans les quatre prochaines années et techniquement, dans les cadres de la légalité, on ne pourra probablement rien faire. Pourquoi? Parce que c'est la régie de l'énergie à Ottawa qui va avoir le mot final même si Artel s'invertit à dire « Non, 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 si ça ne respecte pas nos critères environnementaux, ça ne passera pas. » Mais ça, c'est pour l'instant, il peut dire ça pour ne pas perdre la face, mais il va perdre la face parce que c'est comme ça qu'il est fait le carcan canadien. Deuxièmement, on peut dire « Il y aura un moratoire sur le transport d'hydrocarbures par voléoduc sur notre territoire. » Puis si jamais on décide de ne pas en faire de moratoire pour toutes sortes de raisons, si bon, on peut au moins décider d'avoir des redevances dessus. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, on peut imposer les tarifs sur la voie navigable du Saint-Laurent comme n'importe quel État censé le ferait. Regardez l'argent que le canal du Panama fait avec son fameux canal. La voie navigable du Saint-Laurent, c'est une entrée commerciale formidable en Amérique du Nord. On pourrait charger pour que les gens passent dessus puis subventionner davantage l'éducation, protéger davantage l'environnement, avoir de meilleurs soins de santé. Mais non, on décide de ne pas le faire. Regardez historiquement ce qui s'est passé avec la voie navigable du Saint-Laurent. La voie navigable du Saint-Laurent est de juridiction fédérale. C'est stratégique. Les ports, la voie navigable, le transport d'hydrocarbures, tout ça, et juridiction fédérale. Historiquement, les gros bateaux arrêtaient à Montréal puis la voie navigable n'était pas faite pour aller loin nécessairement. Et puis, l'activité maritime était une activité commerciale beaucoup plus importante à Montréal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent, le fédéral, avec une partie de notre argent parce qu'environ 20% de l'argent du fédéral provient du Québec. Donc, chaque fois que le fédéral met un milliard là-dedans, c'est 200 millions du Québec qui sont investis là-dedans. ils ont mis de l'argent pour, contre nos intérêts, aménager la voie navigable pour que les bateaux se rendent plus loin, pour que les bateaux se rendent jusqu'à Toronto, Thunder Bay, puis ça a opéré un détournement économique historique pour la ville de Montréal. En Québec, indépendant, n'aurait pas fait ça. Il aurait fait des péages puis aujourd'hui, on serait plus riches que ça. Bon, là, il ne faut pas s'appuyer sur le passé, on le reste, mais on va le recharger à ce que ça coûte maintenant. Autre chose qu'on peut faire, on peut dire qu'on va électrifier les transports puis créer un monorail qui va parcourir toutes les régions du Québec, un monorail électrorapide électrique à moteur-route technologie québécoise qui après ça va pouvoir être exporté un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut le dire, mais on n'a pas d'argent pour le faire parce que la marge de manœuvre économique que n'importe quel état normalement constitué possède pour l'investir dans ces secteurs stratégiques, mais on ne l'a pas. 80 % de notre budget à peu près est utilisé pour les services sociaux, l'éducation, la santé. La marge de manœuvre, regardez à chaque élection qu'est-ce qui arrive, ils font un projet. Bon, la dernière campagne, c'était, on vous promet une cimenterie de 300 millions à part Daniel, on va faire 300 emplois. OK? Mais ça, ce n'est pas une stratégie structurante pour l'économie du Québec, c'est un projet ponctuel puis je comprends, je veux dire, qui aurait pu faire mieux avec les moyens d'une simple province dans ce cas-ci. Le blanc n'est pas au parti au pouvoir. La cause est structurelle. Si on dégage cette activité économique-là, cette marge de manœuvre économique-là, en la rapatriant puis en la gérant en fonction de nos intérêts, bien, elle va servir à l'électrification des transports ou aux projets qu'on va vouloir lui faire faire. En ce moment, bien, Ottawa subventionne des projets hydroélectriques à Terre-Neuve qui font compétition à Hydro-Québec, alors que nous, on n'a pas eu une scène pour le faire, il fallait qu'on emprunte à New York. Bon, en 2008, 10 milliards dans l'industrie de l'automobile en Ontario. 200 millions dans l'industrie du bois. Le 10 milliards, c'est une partie, c'est 2 milliards du Québec. 200 millions ou presque, un peu plus que 200 millions dans l'industrie du bois, c'est rien l'industrie du bois, c'est à peu près 70 000 emplois au Québec. 70 000 emplois. Ce n'est pas une industrie passéiste, le papier peut-être, mais il y a des nouvelles technologies du bois qui sont vraiment portables d'avenir. On fait des bioplastiques avec le bois. C'est une ressource renouvelable à tous les 70 ans. c'est quand même relativement rapide. Les nanotechnologies du bois avec la nanocellulose cristalline du bois nous permet de rendre toutes sortes de matériaux beaucoup plus rigides. C'est un secteur d'avenir, entre autres, en aéronautique. Toutes sortes de choses. Mais tout ça, on ne peut pas investir dedans parce qu'on a les mains liées. Le coût d'option d'être une province est phénoménal. Malheureusement, très difficile à calculer, mais le coût d'option, ce que ça nous coûte de ne pas avoir les moyens d'investir dans le secteur stratégique depuis toujours, c'est assez phénoménal. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut dire qu'on va faire la gratuité scolaire tout simplement en établissant le rapport d'impôt unique sans même augmenter les impôts. On peut dire qu'on va faire de Télé-Québec une chaîne d'information nationale publique. En ce moment, la décision qui est prise pour Radio-Canada, c'est de diminuer, de couper tout le temps dans l'information, mais l'information qualité, professionnelle, c'est un bien public. Le jour où il n'y en aura plus, ça va être problématique. Deuxièmement, on pourrait dire qu'on va investir davantage dans le cinéma québécois et particulièrement dans les films sur notre histoire. Regardez, aux États-Unis, des films sur leur histoire, des films sur l'indépendance, il y en a plein. Les pays qui ont une industrie cinématographique, ils s'en font des films sur leur histoire, ils en font à pocheter. Puis nous, il y a juste Farardo qui en a à peu près s'être battu pour aller chercher des petits fonds de tiroirs de monnaie. Pourquoi? Parce que qui subventionne ici le cinéma? C'est le niveau fédéral. Bon, on leur confie ça pour qu'ils choisissent les projets. Les gens se disent bon, il y a que Farardo qui l'a fait, il dit moi je vais faire ça sur la pandaison des Patriotes, ma gang. Mais, ce n'est pas normal qu'on ait si peu de films sur notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut dire qu'on va abolir le poste de l'Utang gouverneur. C'est symbolique. C'est quand même un petit peu moins d'un million de dollars sauvés par année. Mais c'est surtout pour le fun. on pourrait créer le Conseil des communications du Québec, un équivalent du CRTC canadien, une société d'État responsable de réglementer et superviser les communications au Québec dont le premier mandat serait de mettre sur pied une commission indépendante qui se penchera sur la concentration des médias. On peut faire ça et on peut le promettre et le promettre en campagne électorale c'est susciter déjà un débat qui va mettre les gens de notre bord parce que tout ce que les adversaires vont avoir à dire c'est vous rêvez en couleur vous ne pouvez pas y arriver parce qu'on est juste une province. Mais ce ne serait pas fantastique d'amener le débat sur ce terrain-là? Non, ce n'est pas ça féroce de l'espoir mais ce n'est pas parce qu'on est des bêtes féroces de l'espoir des optimistes finis qu'on dit on prend l'engagement il y a des raisons stratégiques et c'est celle-là c'est la meilleure façon d'augmenter des appuis tu ne peux pas non plus démarrer un mouvement si tu ne prends pas au départ toi-même des risques pourquoi? Parce que la prise de risque initiale du leader fait quoi? Elle remet en question la conception du possible et de l'impossible dans l'esprit de la majorité de la population et c'est le point de départ de tout changement social important qu'est-ce qui conserve mieux le statu quo que l'impression qu'il est impossible de le changer? Regardez qu'est-ce qui fait que l'austérité ça passe pas comme du beurre dans la poêle mais chez beaucoup de gens ça passe pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas le choix c'est impossible de faire autrement le débat sur le possible et l'impossible je veux dire il faut il faut le déclencher parce que c'est pas les forces du statu quo qui vont le déclencher c'est nous par nos actions je vais juste voir le temps qui me reste bon il va rester une dernière pour des questions c'est parfait juste en conclusion moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché quand je l'ai vu en faisant mes recherches historiques sur les racines du mouvement indépendantiste parce que le mouvement indépendantiste est né dans une audace phénoménale c'est le mouvement indépendantiste disons de la deuxième moitié du 20e siècle je veux dire là il était soufflé mais c'est un mouvement formidable il est né dans une audace qui était qui était qui était porteuse et le slogan par exemple du RIN le rassemblement pour l'indépendance nationale qui était entre autres présidé par Pierre Bourgo pendant un temps leur slogan dans leur campagne électorale de 1966 c'était on est capable moi je trouve ça formidable on est capable ça se peut c'est vraiment un peu un équivalent je ne veux pas faire des liens entre les deux hommes ce serait respectueux pour Pierre Bourgo mais c'est un peu ce qui a marché Barack Obama ce n'est pas non plus le diable mais le yes we can de Barack Obama ça a bien fonctionné ça ça a suscité l'espoir bon après c'est sûr qu'il est dans une structure dans laquelle il ne pouvait pas faire ce qu'il a promis mais tout de même il y a quelque chose de porteur là-dedans on est capable le Québec est plus riche même en tant que simple province privée de ses moyens financiers il est plus riche que 90% des pays du monde on est plus populer que la moitié des pays du monde notre territoire est plus grand que 22 des 28 pays de l'Union Européenne réunis on parle une langue qui nous donne accès à la francophonie une langue parlée par plus de 220 millions de locuteurs sur 5 continents une communauté linguistique en pleine expansion à cause entre autres de la démographie africaine nos citoyens sont hautement scolarisés on a des ressources abondantes et des intérêts stratégiques littéralement arrimés aux besoins du 21ème siècle là il faut qu'on arrête de niaiser il faut qu'on fasse l'indépendance et qu'on s'y engage clairement c'est la fin de la conférence je vous prie de ne pas m'épargner dans des questions mettez-moi au défi oui moi ça serait trop long en premier je veux dire que moi je suis plus un pessimiste qu'un optimiste mais j'aime ça quand même entendre nous donc ce que je comprends pas dans votre vision de la chose c'est vraiment votre rapport trouble avec le pouvoir vous avez dit par exemple en 76 on a eu le meilleur gouvernement de l'histoire du Québec mais est-ce que c'est mauvais on a avancé en termination même si on a perdu le fondement après on a fait des belles choses donc moi je trouve que de dire par exemple c'est certain qu'on fait un référentiel si comme à la campagne il y a 65% des gens qui en veulent pas ça fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se dit les mains concernant l'abattoir ou on se dit dans la mesure de ce qu'on peut faire en tant que province on va essayer de réformer le Québec puis on va faire quelque chose quand même qui va la peine d'être fait fait que moi c'est plus ça que je me demande qu'est-ce que vous faites lorsque disons on arrive au point que là ça fonctionne pas puis t'as pas le choix de dire il va falloir gouverner la province est-ce qu'on crache sur ça puis on te dit aux libéraux ben prenez le pouvoir encore ou est-ce qu'on se dit pareil on peut faire des trucs ouais l'impact qu'a le fait de dire on va faire tout ce qu'on peut dans le cadre provincial l'impact de ça c'est d'envoyer un message à la population que c'est pas si pire finalement on peut aller quand même loin et ça c'est mauvais pour les appuis à l'indépendance c'est un choix qui est difficile à faire c'est déchirant mais à un moment donné il faut se décider on va jusqu'au bout où on rend le carcan plus confortable puis plus on rend le carcan confortable ben plus il est difficile d'aller jusqu'au bout tu sais par exemple si on revient un peu sur l'historique du bloc le gros message du bloc disons jusqu'à 2011 ça a été on défend les intérêts du Québec à Ottawa mais si une telle chose était possible pourquoi faire l'indépendance on peut défendre nos intérêts jusqu'à un certain point mais on a quand même on peut pas on fera élire personne en Ontario en Alberta on serait toujours même à 100% élus au Québec on serait toujours maximum 23% dans ce parlement moi j'aime bien l'approche par exemple de Mario Beaulieu qui dit bon on défend les intérêts c'est sûr du Québec oui il ne régne pas ça mais en même temps il dit on fait la promotion de l'indépendance parce que la démarche du bloc elle n'a de sens que s'il y a un mouvement sérieux au provincial qui décide d'aller faire l'indépendance c'est un rôle d'appui ça sert à occuper le terrain pour pas légitimer un vote envers des gens qui défendent le fédéralisme canadien et d'une part bon lever un peu le drapeau sur certains enjeux et faire la promotion de l'indépendance mais quand on n'arrête pas de dire on va améliorer la province c'est que les gens vont dire ben là on a-tu vraiment besoin es-tu si pire que ça dans le Canada ça commence à être difficile si on tient les deux discours d'augmenter nos appuis alors l'idée c'est ça c'est de dire ben là on se présente devant nos prochaines élections avec le mandat clair de faire l'indépendance on va mettre toutes nos énergies là-dessus pis on va essayer de se faire élire gouvernement majoritaire avec ça pis si la population n'est pas prête à nous élire majoritaire avec ça ben c'est qu'on a du travail à faire pis on va continuer à faire augmenter nos appuis avec un autre tour dans l'indépendance dans l'opposition et ça ça va être meilleur pour augmenter nos appuis c'est clair parce que regardez on n'a pas longtemps deux mandats pis voilà fait que pour vous la réponse c'est que c'est mieux d'être dans l'opposition si ça nous permet de faire ce serait ce serait simplifier mon affaire de dire c'est mieux d'être dans l'opposition l'idée c'est que c'est mieux de faire l'indépendance pis on peut je sais mais il faut faire le choix à un moment donné entre continuer de rendre le carcan confortable pis y aller le tout pour le tout pis là je pense qu'on a fait on a fait un chemin énorme tu sais depuis les années 60 mais notre génération regarde là d'autres fois je parlais avec Louis Bernard un grand souverainiste qui a vraiment contribué à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui pis qu'en tout cas lui bon mais il dit il dit tu sais nous bon on n'a pas fait l'indépendance j'avoue mais lui encore c'est un qui dit on y va pour la coupe aujourd'hui Bernard c'est quelqu'un qui dit il faut s'engager à faire l'indépendance pis les âges ça suffit mais il dit regardez moi je suis quand même fier parce que je peux dire que moi pis plusieurs personnes pis cette génération on a fait pis mais tu sais il dit mais là vous votre génération vous allez l'amener vous allez l'amener où ce Québec là si vous n'allez pas jusqu'à faire l'indépendance c'est que on dit que ça se peut ou on dit que ça se peut pas le Québec dans le Canada si on est cohérent sur la question de l'intérêt du Québec c'est quoi l'intérêt du Québec c'est quoi ses intérêts stratégiques et économiques et environnementaux mais on peut pas accepter de le laisser dans cette structure-là qui dessert ses intérêts pis on peut pas à la fois dire on va faire notre mieux là-dedans pis en même temps dire c'est inacceptable il faut absolument changer parce que là on est dans une société c'est pas comme si on est dans une société confortable les gens ils sont riches pis il y a pas une urgence économique pour eux de le faire visible nous on sait le coût d'option etc on pourrait avoir bien plus mais c'est pas évident pis tu peux pas créer un changement social tel sans créer un espèce de sentiment d'urgence pis tu sapes complètement ton sentiment d'urgence quand tu dis regarde en attendant on va frotter les barreaux de la cage pis ça va quand même être plus brillant là t'sais faut reconnaître ça fait que c'est un peu ça il faut faire un choix c'est que tu sapes tes appuis si tu fais ça l'idée pis je comprends l'urgence à chaque fois oui mais on n'est pas même pas pour laisser les libéraux encore faire le 4 ans ouais mais la seule façon de ne pas les faire faire en 4 ans c'est de se ramasser et de faire l'indépendance ils vont toujours revenir ils vont toujours revenir c'est comme je dis ah je dis bon alors à un moment donné tu peux faire un choix pis le mouvement indépendiste là où il a été le plus rassembleur dans son histoire aussi un autre argument théorique factuel c'est quand il prend cet engagement là regardez en 1968 ok juste avant que se crée le parti québécois il y a le mouvement souverainiste est divisé ok il y a le RIN qui dit élection référendaire on fait l'indépendance avec des mesures assez à gauche fort sur la langue etc rassemblement national de valeur peut-être un peu plus conservatrice mais on fait l'indépendance là il y a René Lévesque qui arrête d'être dans les libéraux pis qui dit on fait le mouvement souveraineté association donc c'est pas tout à fait l'indépendance mais c'est une espèce d'entre deux pis cette formule-là a probablement contribué à augmenter beaucoup les appuis à ce moment-là mais là on est ailleurs pis bref ils se disent bon ben regarde on se met ensemble on fait l'union des forces pis on se lance ils forment le parti québécois mais ces gens-là avaient des vues sur la gouvernance de l'État qui étaient très différentes et ce qui a permis de les tenir ensemble le ciment de cette coalition-là c'était un engagement clair à faire l'indépendance la première plateforme du BQ rappelons-nous ça parlait même pas de référendum ça disait vous nous élisez et on négocie un accord de souveraineté association avec le fédéral ça y était c'était l'équivalent de l'élection référendaire c'était une élection référendaire à un moment donné en 1973 arrive Claude Morin qui dit attends un peu j'ai une meilleure idée on va faire un référendum à ma place on met une autre et on va mettre une étape à ventre pis etc pis là à un moment donné on réalise que Claude Morin était sur la liste de paye de la GRC ou du SCRS en tout cas GRC donc la police canadienne c'est fait bon ça c'est fait à voir avant il y avait les agents provocateurs il y avait comme des agents idéologiques infiltrés bon c'est peut-être que je capote un peu j'exagère peut-être que de façon posthume on va savoir toute l'histoire là-dessus mais c'est quand même là je suis un souverainiste proche conseiller de René Lévesque qui est payé par la GRC de temps en temps pour leur donner des informations bon c'est de lui qui a bien guidé du référendum bref même avec le référendum ça tenait encore parce qu'il y a quand même l'engagement de faire un référendum dans un premier mandat puis ça ça a marché mais à partir du moment où ça s'est défait ça c'est un argument même qui vient de Parisot c'est-à-dire quand le ciment s'effrite la coalition se défait et il n'y a plus moyen de rien faire alors parce que là les gens ils disent ben là tant qu'à pas faire la gauche puis pas faire l'indépendance ben je préfère militer dans un parti de gauche mettons bon ben tant qu'à pas faire l'indépendance ben je préfère militer dans un parti qui fait directement la promotion de l'indépendance bon ben tant qu'à pas faire rien bon mais s'il y avait une proposition claire qui ferait l'unanimité mais là il faut convaincre la base militante québécoise c'est pas dans les directions de partis clairement que les choses vont changer il faut que les indépendantistes se déniaisent puis qu'à partir de ce moment-là il y ait un changement possible est-ce qu'il y a une autre question? oui? il y a une course à la chefferie au parti québécois je savais que ça viendrait attendez je vois deux partisans d'une approche claire entre Pierre Serré et Martine Ouellet je vois surtout un débat qui dérive sur l'identité puis ce qui est complètement absent du discours que vous tenez qui est pas totalement parce que je veux dire il y a quand même une forme d'identité on parle d'histoire de culture de l'éducation est-ce que vous trouvez que le parti québécois dérape dans ses débats internes sur l'identité puis il devrait plus se recentrer justement sur un débat plus plus sur le sans nécessairement juste être sur l'indépendance mais plus ça peut arrêter de regarder ailleurs puis se recentrer sur la question c'est une bonne question la question la question identitaire est importante tout est dans la façon de la traiter je veux dire ce qui est mauvais c'est quand la question identitaire est traitée d'une façon qui donne l'impression aux gens qu'on veut accueillir dans notre nation qu'ils sont pas les bienvenus parce qu'ils sont pas de la bonne confession pas de la bonne couleur pas de bon je sais pas quoi mais ça tu sais moi mon père est italien tu sais bon j'étais fédéraliste moi aussi j'étais fédéraliste quand j'avais 13 ans en 95 dans mon cours d'histoire il y avait des débats puis je veux dire je défendais le camp du nord là voilà c'est vrai bon tu sais l'identité québécoise l'appartenance à une nation c'est quelque chose de subjectif c'est à dire que et c'est pas dévalorisant quand je dis subjectif c'est à dire que c'est toi qui t'y reconnais ou t'y reconnais pas mais c'est certainement pas une affaire génétique sinon moi je serais comme à moitié québécois mais je pensais que j'étais italien longtemps puis un moment donné je suis allé en Italie puis je fais wow ok ah ouais là je suis revenu puis je fais les rues sont larges puis je suis vraiment québécois donc l'idée c'est ça tu sais puis il faut le traiter de cette façon là il y a plein de choses qui ont été mêlées là maintenant c'est comme si être identitaire ça veut dire être pour l'interdiction des signes religieux pour tout le monde pour le gouvernement ben moi c'est pas ça ma position puis je me considère tu sais mais là je le dirais pas parce que là c'est rendu qu'identitaire c'est ça que ça veut dire mais je serais comme un identitaire falardiste mettons est-ce que le falardeau est identitaire tu sais ben oui c'est ça l'enjeu aussi là tu sais c'est que l'enjeu c'est la diversité culturelle internationale c'est à dire que c'est beau tu sais un peuple différent on est pas obligé par bien pensant de se faire je sais pas moi écraser par la mondialisation puis l'uniformisation généralisée c'est beau une langue différente toutes les langues ont quelque chose de peuvent amener quelque chose de particulier de l'humain toutes les langues arrivent puis ils disent quelque chose de l'humain qui peut pas se le dire d'une autre façon puis quand il y a une qui s'éteint ben tu sais c'est une partie de l'humain qui disparaît à jamais puis c'est triste ça triste à mort mais ça devrait être ça le fondement de l'identitaire pas des affaires de je sais pas moi je suis vraiment d'accord je trouve ça vraiment intéressant la position le positionnement au niveau du possible on pensait même pas qu'on pouvait s'arrêter avant la première élection au France québécois ça s'est fait tellement d'agrément on n'aurait jamais pu croire ça donc 100% j'aborde dans le même sens que vous par contre au niveau de ce positionnement stratégique je ne veux pas être pessimiste mon collègue il faut prendre une question aussi mais ce qui est choquant dans cette approche-là du possible c'est qu'on semble pas faire nos devoirs avant d'avoir justement l'engagement de la possibilité on semble parce que à travers la prémisse du fait que oui c'est possible à travers la prémisse de se dire que oui en ce moment c'est le moment de faire des alliances c'est un excellent moment de faire des alliances j'aurais l'airé là-dessus c'est ceci il faut pas se concentrer la tête en sorte que malheureusement il y a un 25% d'électeurs québécois qui sont absolument inébranlables qui voteraient pour pour je vais limiter ces exemples et qui votera à peu près n'importe quoi s'ils s'apportent contre le Canada il y a un électorat aussi qui commence à se radicaliser au Québec puis qui est très qui a tendance à se diviser plutôt que de s'uner peu importe la manière que ce soit la pureté l'environnement les causes sociales c'est de dire que là en ce moment si c'est une période d'alliance si c'est une période durant laquelle on parle du risque et de la possibilité de tel engagement il nous faudrait tout un coup qui est dans le derrière au niveau du marketing dans le sens qu'en ce moment on fait des parties dans les parches avec des tricons puis on parle des hatties tu sais je veux dire si on veut commencer glamour parce que pourtant être irréductible de vos lois c'est cool ça peut être supposé tu sais on parle des charlettes de Che Guevara en Ontario mais au Québec c'est pas cool le souverainiste c'est de se dire l'ensemble on a donc pas trois ans tu es dans trois ans va être trop tard on a donc deux ans pour commencer à s'unir faire des alliances faire du gros marketing comme quoi c'est cool et comme quoi c'est possible qui dans cette approche-là va être le département de sociologie de l'université dans la démarche de convergence dans une démarche de convergence dans une démarche de dire si là ça fait 16 ans qu'on se fait crasser par des libéraux ça c'est le fun qui va être le leader il est le leader oui oui c'est toujours le droit écoutez je vais répondre vraiment en tout cas l'option nationale a dans ses statuts depuis le début une clause la clause 2.1 qui dit que dès qu'un parti n'importe lequel bon n'importe lequel il nous reste quand même l'utiliser là mais n'importe lequel qui mettrait dans son programme un engagement clair à faire l'indépendance qu'on verrait qu'il y a quelque chose de sérieux qui se rapproche suffisamment notre article 1 ben nous on va être ouverts à collaborer puis on va envisager la possibilité d'une fusion d'une collaboration d'un front commun ça c'est notre offre elle est sur la table depuis le début puisque pour l'instant les gens font ouais option nationale pour l'instant ils trouvent que le département de sociologie universitaire est trop peu populaire pour l'instant ils préfèrent courtiser ailleurs ils préfèrent courtiser la faculté d'administration alors moi je dirais ben c'est déjà fait ça y est on s'est mis all in c'est sûr que ça prend du temps avec les autres mais l'idée c'est de dire que pour moi ça ne vaudrait pas la peine une convergence si c'était pas autour d'un engagement clair à faire l'indépendance c'est sûr que parce que pourquoi ben parce que c'est ça qui a été essayé depuis 20 ans puis historiquement la seule chose qui ait jamais tenu une collection indépendantiste solide ça a été ça et pour nous c'est ça la solution de la convergence et c'est pour ça qu'on milite puis moi quand j'ai ici je milite pour ça tu sais je me dis que quand de plus en plus gens vont être un peu convaincus de ça ben ça va bouger aussi ailleurs puis il va y avoir des rapprochements qui vont se faire mais pour l'instant ben en cas de par son discours puis de son approche ben fait tout ce qui est dans son pouvoir pour préparer le terrain fait que c'est ça notre posture mais clairement le jour où le programme de Parti québécois ou de Québec solidaire change puis qu'ils disent on prend clairement l'engagement pour l'indépendance nous autres on est content je veux dire c'est pas trippant être dans un parti pas représenté à l'Assemblée nationale c'est pas le fun tu fais des communes qui est de presse ils reprennent pas tu sais je veux dire il y a pas de tripe là-dedans il y a personne ici qu'on est des bêtes féroces de l'espoir bon je veux dire c'est trippant quand on fait des assemblées de cuisine c'est trippant quand on fait des conférences c'est formidable quand on se rassemble puis qu'on fait des manifestations puis tout ça mais d'un point de vue politique je veux dire le gain il est à venir alors nous on tient pas à cette position-là mais notre solution à faire sur la table c'est celle-là puis là espérons qu'en ce moment il y a des gens qui vont avoir les oreilles grandes ouvertes dans tout le mouvement indépendantiste je pense que c'est un moment qui est propice pour ça mais voilà c'est les deux dernières questions rapidement celle-là puis celle-là allez-y premièrement je suis parfaitement d'accord avec votre discours puis je pense que justement la solution pour répondre un peu à la question de mon collègue c'est justement de marteler ce discours-là à chaque occasion de dire n'importe quel n'importe quel enjeu n'importe quel secteur de dire si on est un pays tac 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 puis deuxièmement ma question c'est c'est quoi vous pensez à propos de la monnaie puis une banque centrale québécoise c'est une excellente question puis une excellente réponse complète qui a été faite là-dessus c'est un article de Vladimir de Téziers je ne sais pas si vous le connaissez quand même assez actif il est dans les intellectuels pour la souveraineté en tout cas je me demandais le lien sur Facebook puis je vais vous l'envoyer un article sur la monnaie c'est sûr que bon je ne pense pas que ce soit une priorité de l'an 1 d'un Québec pays parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps mais à long terme quand on contrôle notre propre monnaie on a une plus grande indépendance économique pourquoi ? on contrôle nos politiques budgétaires donc dans ce sens-là c'est un avantage bon là jusqu'à très récemment on souffrait du mal hollandais c'est-à-dire que les exportations de pétrole haussent la valeur de la devise au Canada et puis nous ça diminue notre compétitivité pour les exportations et ça a grandement nuit on estime que ça a tué 31 000 emplois au Québec dans le secteur manufacturier seulement mais là bon j'écoute du pétrole baisse ils vont peut-être remonter donc bref la façon d'être sûr d'être immunisé au vas-et-vient à la valse hésitation du mal hollandais canadien c'est de créer notre propre monnaie à moyen terme mais je ne pourrais pas vous dire je vais peut-être changer d'idée là-dessus mais je ne pourrais pas vous dire si aujourd'hui ce serait une priorité de l'an 1 par exemple dans la campagne référendaire si on nous pose la question par le fédéraliste on va-tu garder la monnaie canadienne il va falloir une réponse à ça on va dire non il faut dire non pas à court terme en tout cas mais là je veux dire c'est clair qu'il faut se lancer en campagne avec une réponse claire là-dessus puis des échéanciers mais pour l'instant je dirais à moyen terme c'est avantageux puis à court terme il faut y voir mais le danger avec la monnaie c'est que les gens envoient ça comme un péril il y a une différence entre le discours puis justement ce qui est réaliste puis ce qui est dans le pratique moi je crois que dans la campagne il faut dire catégoriquement que non on ne gardera pas la monnaie canadienne mais après ça c'est vrai que dans les faits ça ne change pas comme ça donc oui ça va être à moyen terme mais quand même pour la campagne on ne la gardera pas parce que c'est un levier qui est bien trop je pense que c'est un des piliers de la souveraineté et de l'indépendance d'un pays donc je suis d'accord avec vous dernière question pour revenir sur les alliances et sur les difficultés ce n'est pas une solution aussi de sortir ça des partis sortir ça des des échéances électorales et prendre des exemples comme des choses qui sont passées aux Etats-Unis ou en Espagne des mouvements qui ont interdit sous un drapeau des dessous des affiches et sortir le débat pendant ce qu'on a les partis de travail préparent la campagne éventuelle référendaire avec des arguments mais comme aujourd'hui le temps pour la politique est vraiment très faible chaque parti est réduit à deux, trois mots dans la tête des gens et ce n'est pas une solution pour occuper le débat en dehors des partis parce que les gens sont pas venus ben la solution disons société civile est importante mais déjà il y a des organismes de la société civile indépendantistes il y a écoutez il y a le Oui Québec et la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal très militante il y a Cap sur l'indépendance il y en a une pocheté et la difficulté de ces organismes là c'est le financement c'est à dire que bon même le Oui Québec en faisant des pieds et des mains il réussit à aller chercher bonhomme malin 70 000 dollars mais on ne suscite pas un grand débat avec ça ils participent de temps en temps mais ils n'ont pas la couverture médiatique que peut espérer un parti politique qui d'une part est à l'Assemblée nationale a souvent le micro sous le nez qui a du financement public du directeur général des élections et puis un moment donné aussi c'est que si tous les partis de l'approche franche vont dans des organismes de la société civile ce qui arrive c'est que dans 4 ans ils votent pour qui ? ils ne votent pas pour leur option ils votent pour pour autre chose ils votent pour le statu quo et puis ils se retrouvent finis ils se retrouvent sans issue alors c'est comme si oui la société civile c'est important il y en a au Québec énormément mais il faut aussi amener ces idées-là jusqu'à l'Assemblée nationale il faut mettre notre visage sur un poteau parce que semble-t-il les autres ne feront pas à notre place mais du coup la lumeine ça ne pourrait pas être ça le département de sociologie ça ne pourrait pas plutôt se trouver à l'intérieur des partis qui ont des garanties qui ont des visées électorales ouais ben oui mais oui j'espère juste que ça arrive pour répondre à la question dans l'histoire du Québec puis justement l'histoire référendaire puis indépendante la société civile a toujours été très présente puis ça a toujours été justement ces groupes sociaux-là c'est pour ça qu'on est encore en vie moi je pense c'est que plusieurs groupes dans différents secteurs de la société qui sont toujours battus pour ces idéaux-là puis qui ont fait un peu au niveau local puis au niveau régional de garder cette idée-là puis cet enjeu-là en vie puis je pense que ce que vous avancez c'est déjà présent puis c'est ça il faut encore plus moi je pense c'est je ne vais pas rembarquer là-dedans là mais c'est fini je remercie à tous pour vos questions c'est ça merci pour la présence la table